Bonjour à tous, d'abord je voudrais remercier le comité d'organisation pour l'invitation pour discuter ensemble autour de la prise en charge du choc cardiogénique. Voici mes conflits d'intérêts. Je vais vous parler autour de plusieurs cas cliniques, de situations qui peuvent s'avérer difficiles de prise en charge, ou en tout cas de réflexion. C'est un homme ici par exemple de 47 ans, qui n'a pas d'antécédent, qui est un tabagique sevré de longue date, un sportif, qui fait un infarctif du myocard d'antérieur étendu, qui est en charge assez précocement, et qui présente d'emblée des stigmas de gravité clinique, comme vous pouvez le constater. Il est traité de façon un peu standardisée dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu, et la coronrographie réalisée retrouve donc un réseau droit dominant, et surtout une occlusion aiguë du tronc commun coronaire chez ce jeune patient, ce qui explique donc assez facilement son tableau clinique. La prise en charge consiste donc en une revascularisation percutanée, avec une ogeoplastie du tronc commun, vert, vert lié, à part un stent actif. Ce qu'on peut constater d'emblée, c'est que le résultat est clairement sous-optimal, avec un réseau coronaire gauche qui flue timideux, et donc on peut s'attendre à quelques petits problèmes dans le futur pour ce patient. Le deuxième malade, en parallèle, est lui un patient un peu plus âgé, de 74 ans, qui a des ontations de délité sans séquelles, également un tabagique sevré avec de l'uridité cardiovasculaire, qui présente un infarctus entérolatéral, pris en charge un petit peu plus tardivement, mais de façon relativement précoce, dans notre service. Ce patient présente également des signes de gravité à l'examen clinique, lors de la prise en charge du SAMU, avec une pression intérielle pincée, le patient est tachycard, manifestement en oedène pulmonaire, et avec un tendre colorisation cutanée, clairement limite, sans signes de scalape droite. Donc la coronagraphie retrouve une rupture de plaque au niveau de l'IVA proximale, enfin de la jonction proximale et moyenne, avec une embolisation d'une grosse diagonale qui est totalement occluse, et un flux timideux sur l'IVA. La prise en charge consiste en une tentative d'angioplastie percutanée, qui malheureusement se solde par résultat également sous-optimal, avec un, après le stenting du diagonal, un oriflo complet, et après le stenting de l'IVA proximale, un slow flow dans l'IVA, avec un flux timideux, ce qui laisse donc aussi présupposer chez ce patient une évolution plutôt défavorable. Alors à ce stade, comment vous pouvez imaginer l'avenir, l'avenir assez proche finalement, pour ces deux patients ? Alors ce qu'on peut déjà faire, c'est aussi d'anticiper ce qui va et ce qui allait arriver. Pour cela, on a un score de risque à notre disposition qui a été établi par l'équipe RENES. En fonction des points attribués, on a une probabilité de développer un état de choc cardiogénique durant une hospitalisation. Donc ce qu'on voit, c'est pour le patient jeune de 47 ans, plus ou moins du tronc commun, qu'il a une probabilité extrêmement importante de développer un état de choc cardiogénique durant une hospitalisation, puisqu'il présente tous les critères qui sont soulignés ici en bleu. De façon similaire, notre patient de 74 ans, lui a également une probabilité extrêmement élevée de développer un état de choc cardiogénique de plus de 80%, ce qui nous oblige donc à surviser de façon rapprochée ces patients pour avoir des thérapeutiques adaptées en temps et en heure. L'évolution est donc finalement plus ou moins attendue. C'est-à-dire que le patient avec l'occlusion du tronc commun coronaire développe un état de choc deux heures plus tard. Il est un oedème pulmonaire placé sous un atropé vasopresseur, du reticivé, avec des stigmates biologiques de souffrance tissulaire, une hyparacté élimine, c'est l'eau de base, une oxydion en recérence assez importante avec l'échographie cardiaque, une fonction entreculeur gauche extrêmement intérée, sans complications mécaniques, avec des pressions gauche et droite élevées, et un index cardiaque bas, estimé à 2 litres par minute sous drogue. De façon similaire, le patient de 74 ans, lui, est d'emblée en état de choc sur la table de coronarographie, une hypotension persistante, malgré les tentatives d'optimisation volumique et l'introduction de drogue, et il est lui aussi un oedème pulmonaire. Comme vous pouvez le constater, il présente également des stigmates de souffrance tissulaire, avec un lactatelle-véne-sévoe de base, comme le malade précédent, et chez ce patient, on a réalisé un cathéterisme cardiaque droit sur la table de coronarographie, qui confirme l'index cardiaque altéré sous drogue, et une défaillance gauche exclusive, puisqu'on voit que ces pressions droites, comme le reflète la POD, sont normales. Avec ces données, comment pouvez-vous estimer leur risque de décès à court terme ? Est-ce que ça modifierait votre prise en charge en fonction du risque que vous déterminez chez eux ? Ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Quand on prend des scores de risque usuels, comme l'IAVP-choc 2 score ou le 4-choc score, ce qu'on remarque, c'est que le premier patient a curieusement une mortalité prédite de l'ordre de 20%, ce qui paraît étonnant quand on voit l'état clinique et l'occlusion du tronc commun coroner, parce que tous les indices qui sont dans ces scores de risque sont finalement des indices assez statiques, et qui ne reflètent pas entièrement la problématique que présentent le malade qui a sous vos yeux. A l'instar du patient précédent, le patient de 74 ans présente lui, par contre, un score de risque plutôt extrêmement élevé, avec une momentanité prédite de l'ordre de 40 à 80%, alors qu'au final, on aurait peut-être plutôt pensé l'inverse, et cela est confirmé par le score de l'IAVP et le 4-choc qui sont globalement concordants. Mais finalement, quand on prend en compte d'autres choses, comme notamment la réponse au traitement qu'on va leur administrer, leur état hémodynamique est un peu plus détaillé, on se rend compte que finalement, leur taux de mortalité est radicalement différent, parce que le premier malade, qui clairement est en choc réfractaire sous traitement, et qui est en défaillance biventriculaire, comme on l'a vu tout à l'heure, a une mentalité qui s'apparente plutôt d'environ 40 à 50%. Donc ça, c'est principalement basé sur une étude qui vient d'être publiée dans Circulation Intrature, qui se base en fait sur le taux de mortalité intra-hospitalière en fonction du profil congestif du malade, est-ce qu'il est monodéfaillant ventriculaire gauche, est-ce qu'il est monodéfaillant ventriculaire droite, est-ce qu'il est biventriculaire, est-ce qu'il est euvolémique, et donc chez ce patient, on voit clairement qu'il est biventriculaire. L'autre patient, un peu plus âgé, c'est sur le 4 ans, pour le coup, lui, est un patient qui va répondre très très fort au traitement, donc qui se retrouve plutôt en stade C de la classification du SCAI de l'an passé, et en plus, c'est un patient monodéfaillant ventriculaire gauche, ce qui fait que finalement, il va retrouver une mentalité plutôt aux alentours de 20%, donc l'ensemble de ces données d'intégration de némodynamique et de réponse au traitement est rigoureusement dispensable, et donc une évaluation rigoureuse et nécessaire pour pouvoir correctement appréhender le risque de mortalité hospitalière et donc le degré d'agressivité des traitements où vous allez devoir administrer. Pour le coup, si on vous proposait la mise en place d'une assistance préventive, préventive, pardon, que répondriez-vous ? Est-ce qu'il faut la mettre ou pas ? Alors à l'actuel, il n'y a aucune preuve de mettre une assistance circulatoire ou préventive, certainement pas avant l'enjeu plastique, même si le patient est grave, parce qu'il n'y a aucun bénéfice démontré avec le ballon de contrepulsion, avec l'IMPELA, il y a un bénéfice possible, probable, mais cette cohorte a clairement des limites, et donc pour le moment, ce n'est pas recommandé, donc il ne faut pas trop perdre son temps avec ce type de réflexion sur table de coraux, il faut ouvrir l'artère et essayer d'optimiser le reste du traitement pharmacologique et la volumine du patient avant de s'emballer sur des devices. Les évolutions, est-ce qu'elles sont attendues ? Finalement, on peut dire que oui, parce que le premier patient avec l'occlusion du tronc commun coroner a été assisté par l'IMPELA-CP, ce qui a permis de bien l'améliorer sur le plan hémodynamique, le device était sur H5, et il a été secondairement bridgé pour un HeartMed 2 en bridge to transplantation qui a eu lieu en décembre 2019. Le patient de 74 ans, lui comme attendu, finalement, avec une mentalité relativement faible, a bien évolué, a bien répondu au traitement, il était finalement en cours d'incrémentation thérapeutique, n'ont pas eu besoin d'assistance. Finalement, les deux vont plutôt passer mal. Le premier patient, lui par contre, a passé quelques jours un peu difficiles en réanimation suite à l'explantation de son IMPLA, qui a induit un choc hémorragique suite à un abcès du scarpa qui s'est rompu, et ce qui a entraîné de multiples complications de réanimation, un sdra, etc. Et donc, tout de même, l'implantation d'un système a failli lui être fatal, dans le sens où il y a eu une très très grosse complication vasculaire. D'où l'importance de, d'abord, ne pas nuire au patient et d'avoir une évaluation extrêmement précise pour ne pas se retrouver dans ce type de situation, c'est-à-dire qu'à des stades précoces du choc, il n'a pas de rôle pour l'assistance circulatoire, à des stades tardifs non plus, vu que le patient a un pronostic catastrophique à moyen terme, enfin à court terme, à moyen terme, et surtout ne pas se retrouver dans une situation où, en fait, vous allez aggraver le pronostic du patient avec des complications, comme le montre cette étude du JAMA de cette année. On voit clairement un excès de mentalité et de saignements majeurs, mais probablement parce que les patients ne sont pas sélectionnés, et c'est pour ça que dans l'étanalyse des sérendumusants, on peut se retrouver avec ce type de courbe, c'est-à-dire aucun bénéfice des supports mécaniques, ils ont certes un effet hémodynamique, mais ils peuvent être malheureusement source de complications, ce qui est dramatique chez ce genre de patients, d'où l'intérêt de correctement les sélectionner. Justement, à ce propos, nous avons déjà peu un patient de 74 ans, hyper tendu sous un problème, tabagique et broncopate, qui a fait un arrêt cardacte devant témoin, pléanchant très précocement, sans no-flow, choqué, avec un tracé d'électrocardiogramme d'infarctus inférieur, avec la cornographie, en fait, un réseau droit dominé, surtout une maison critique du tronc commun distal, engouement les deux ostias de l'IVA et de la circonflexe, ce qui a conduit, en fait, à une angioplastie coronaire, avec la mise en place d'un stent entre le tronc et l'IVA, et sur la circonflexe santé, rapidement, il développe un état de choc, extrêmement oxygène en requérant, mis sous drogue, il se dégrade extrêmement rapidement, on lui fait une échographie sortable, qui retrouve une dysfonction VG assez sévère, mais pas catastrophique, avec un ventricule droit, sans complications, une hypoxémie majeure, et des stigmates d'hypoperfusion de cissulaire sur les glaces de sang. À ce stade, le malade se dégrade extrêmement rapidement, que lui proposez-vous ? Est-ce que vous l'assistez ou non ? Par quoi ? Ce qui a été décidé de façon conjointe, c'est d'implanter une MPL-ACP, malheureusement, c'est assez rapidement aperçu, que le malade ne s'améliorait pas, qu'on n'arrivait pas à monter le tour de la tête, et que finalement, le ventricule gauche nous paraissait plutôt hyperkinétique, avec une VK inférieure toute plate, et un tableau de dyskémie subaiguë du moment inférieur droit. Malade extrêmement oxygène en requérant, avec un P sur F extrêmement bon. Finalement, on a décidé de le remettre sur la table de coronagraphie, et de lui faire un cathédérisme cardiaque, pour confirmer ce dont on pensait. En fait, on se rend compte que le malade, ce n'est pas vraiment son problème, qu'il y a un débit préservé, les pressions gauche et droite basses, et que finalement, l'implantation de ce système lui a été délétère, sans lui apporter de bénéfice. Parce que probablement, ce malade a été sous-évalué, et qu'on aurait dû se donner tous les moyens de l'évaluer de façon complète, pour éviter d'implanter un système chez un patient qui manifestement développe un état de choc plutôt vasopiégique. L'évolution a été d'ailleurs par ailleurs défavorable chez ce patient avec des multiproplications respiratoires, une ascense rénale dialysée, une encéphalopathie, et ce qui a au final abouti à près de longs jours de réanimation, malheureusement à son décès. Le dernier patient pour illustrer l'importance d'une évaluation hémodynamique, enfin d'une évaluation multimodale, est un jeune patient de 50 ans, coronarien, sur l'infraction antérieure, antérieure pendant qu'une incidence ortique modérée jusqu'alors, avec une fonction intraculare gauche peu altérée, diabétique, obèse, qui est hospitalisée pour une dyspnée progressive en lien avec une pneumonie à la légionnelle et des crachers positifs à staff, qui est antibusée par tazocylinaire au roglicine. Et puis rapidement, le patient développe un état de choc avec un salon de cardio-rénal, l'assistant des drogues vasoppressives, une drogue vasoppressive. Et puis on se rend compte qu'il existe une incidence ortique de haut grade et on décide de son transfert avec le patient et sous optiflots et une filtration continue. Dans le service, on confirme effectivement que le COSMAD présente une maladie ortique sévère avec un sténose ortique serré et une fuite ortique de haut grade avec une dyspnose ventriculaire gauche relativement modéreuse, autour de 40%, mais avec des paramètres de sévérité de maladie ortique. Malgré l'hémofiltration en continu plusieurs jours, ce patient s'améliore que très très peu et on se retrouve en fait avec un patient dialysé des stigmas biologiques de souffrance tissulaire, mais qui évoque plutôt finalement un sepsis, en tout cas une vasoplégie, vu la CBO2 relativement élevée, le GAPCO2 limite, mais pas très élevé, le syndrome inflammatoire, le facteur 5 supranormal et les images scénographiques absolument catastrophiques, on peut dire. Et à ce stade, que pensez-vous de tout cela ? Que décidez-vous ? Est-ce que vous transférez la main dans la réanimation ? Est-ce que vous proposez autre chose ? En tout cas, ce qu'on a conclu nous, c'est que ce patient évoluait pour l'envalosdra extra-cardiologique, par cardiologique, mais qui n'était plus vraiment la problématique actuelle et nous avons décidé de le transférer en réanimation. Finalement en réanimation, ce patient a un cathédroire et sur le cathédroire, on se rend compte que finalement le cœur, c'est toujours le problème puisque malgré l'hémofiltration entre 2-300 mlh depuis plus d'une semaine, ce patient est toujours dans un scardac avec une papo extrêmement élevée, un index scardac à 3 litres. Et on s'est donc posé la question de la suite pour ce patient et chez ce malade très grave, qu'est-ce que vous lui auriez proposé ? Nous avons décidé de façon collégiale de réaliser un remplacement de la levure percutanée en urgence, ce qui a eu lieu avec une valve Sapien 3 de 29 mm à voie fémorale, un percutané exclusif sous une anesthésie locale, ce qui a permis, comme vous le constatez, de corriger la fuite ortique, mais également de corriger la sténose ortique, ce qui a permis aux patients de s'améliorer extrêmement rapidement avec un sevrage des drogues quelques heures, un jour ou deux, je ne me rappelle plus exactement, mais très rapidement des drogues après la procédure. Il a repris une diurèse progressive après plusieurs jours. L'évolution, un an plus tard, est extrêmement satisfaisante. Le patient est asymptomatique, la prothèse fonctionne parfaitement. Il a une fonction ventriculaire gauche résiduelle aux alentours de 40%. Ce cas illustre particulièrement ce qu'on a ressenti qu'on a dans notre structure quand l'anatomie est favorable chez les patients en état de choc cardiologique liés à une maladie ortique doit être privilégiée une prise en charge de remplacement valvulaire percutané, ce qui nous paraît extrêmement logique, même si à l'heure actuelle on n'a pas encore de données de s'est randomisé. En conclusion, je crois qu'il est important de souligner la nécessité absolue pour ces patients d'avoir une évaluation vraiment multimodale qu'elle soit clinique, échographique par des données hémodynamiques invasives surtout s'ils sont défaillants respiratoires pour pouvoir leur permettre de bénéficier de stratégies thérapeutiques adaptées en temps et en heure d'éviter les écueils de techniques invasives qui ne sont pas toujours nécessaires et d'essayer d'améliorer le pronostic de ces patients qui sont encore à l'heure actuelle clairement incroyables. Je vous remercie de votre attention.